Musique Bonsoir à tous à l'occasion de la sortie du film Silence qui retrace l'histoire douloureuse des premiers chrétiens du Japon. Eh bien, l'Église du Monde part à la rencontre des chrétiens japonais du XXIe siècle. Les chrétiens qui représentent 1% sur 127 millions d'habitants. Alors, qui sont-ils ? Comment est-on chrétien dans une culture façonnée par la culture bouddhiste et dans une société où la performance économique prime bien souvent sur l'humain ? Quelle parole d'espérance porte l'Église ? Et comment agit-elle auprès des plus fragiles ? Eh bien, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir M. Shintaro Yuzawa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes physicien japonais, bibliste, et vous êtes responsable de l'aumônerie catholique japonaise à Paris. Vous vivez en France depuis votre enfance, finalement. Vous êtes venu avec votre famille qui, elle, est repartie au Japon. Alors, on va parler d'un petit peu deux aspects, c'est-à-dire à la fois d'un parcours personnel, pour vous, de chrétien, bouddhiste devenu chrétien, et ça nous dira quelque chose des japonais. Et puis, on va aussi parler des catholiques dans votre pays, en particulier à Tokyo, ville dont vous êtes originaire. Tokyo, qui est l'un des deux chœurs de l'Église au Japon, avec Nagasaki, la ville du Sud où est arrivé le christianisme en 1549. Alors, nous étions partis à Nagasaki, c'était en 2015, pour faire un magazine hors les murs, sur les traces des premiers chrétiens japonais. Ça avait été une expérience, une histoire passionnante. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à revoir, bien sûr, cette émission hors les murs. Alors, je le disais, le film Silence sort dans nos salles en France. Il sort aujourd'hui. Il est déjà apparu, il est déjà sorti au Japon il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'il est accueilli dans votre pays ? J'ai lu des critiques, et en général, c'est positif. C'est plutôt bien perçu. Oui, c'est bien perçu. On pense que c'est vraiment une réalisation très fidèle au roman d'Endo Shusaku. Et les acteurs sont très connus, et ils ont vraiment bien joué. Et c'est très bien accueilli. Et on aime bien aussi, il y a des fans de Martin Scorsese. Voilà, les Japonais aiment bien Scorsese. D'accord. Donc, plutôt bien accueilli par le public japonais. Est-ce que c'est important, selon vous, cet hommage rendu aux chrétiens du Japon ? Oui, je pense que c'est très important pour nous, pour nous les Japonais, spécialement pour nous les chrétiens japonais, parce que c'est une histoire très douloureuse du Japon. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la persécution. Et bien sûr, il y a des martyrs, des saints martyrs, des bienheureux, mais il ne faut pas oublier que pendant deux siècles et demi, les chrétiens japonais ont vraiment survécu en faisant des fumi, c'est-à-dire qu'on est obligé de filer au pied les images sacrées. Les images sacrées, mais le christianisme a survécu et c'est ça qui est très étonnant, malgré effectivement les persécutions, les expulsions de prêtres aussi. Alors, dans ce film, il y a une phrase qui revient, qui est assez marquante. Le Japon est un marécage où rien ne pousse, les racines du christianisme sont vouées à mourir ici. C'est ce que dit l'inquisiteur au jésuite, qui est le personnage principal du film, pour le pousser à renier sa foi. Est-ce que c'est un marécage, le Japon, pour le christianisme ? C'est-à-dire que c'est une phrase que Endo Shusaku a écrite, c'est une analyse d'un politologue célèbre au Japon, Maruyama Masao, qui a dit ça, c'est-à-dire que les japonais sont incapables de devenir chrétiens, ni marxistes. Et c'est-à-dire que, pour nous les japonais, il y a cette mentalité japonaise, une idéologie japonaise, qui est vraiment quelque chose qui est vraiment immuable, qui n'a pas d'histoire, et rien ne peut changer. C'est-à-dire qu'on peut devenir chrétiens superficiellement, marxistes superficiellement, mais au fond, cette mentalité japonaise ne change pas. – Et qu'est-ce qui fait le cœur de cette mentalité, justement, immuable ? – Il y a le rapport à l'autorité, qui est identifié avec la nature. C'est-à-dire que l'ordre social est identifié avec l'ordre naturel, et désovéir à cet ordre, c'est contraire à la volonté de Dieu, ou de la volonté du ciel, donc c'est quelque chose de criminel. – D'accord, donc cet ordre social qui régule, il y a une espèce de régulation collective, et ce qui fait que, parce que voilà, je le disais, le christianisme, 1%, c'est une petite minorité, finalement ça ne se développe plus, il y a eu ce bel essor au moment de l'arrivée des missionnaires pour évangéliser, et ça a bien pris à ce moment-là, il y a eu beaucoup de baptêmes. Aujourd'hui, ce christianisme, il est encore présent, mais il ne se développe pas. Pourquoi ça ne prend pas ? Pour vous, c'est vraiment parce que ça n'a pas de prise sur cette culture japonaise ? – Je ne crois pas. C'est-à-dire que, si on regarde uniquement les chiffres, c'est-à-dire que le nombre, je crois que le nombre au 16e siècle et le nombre actuel ne varient pas, tandis que la population a beaucoup augmenté. – Voilà, c'est ça, proportionnellement. – Mais ce n'est pas la question des chiffres, c'est l'enculturation, c'est-à-dire que le contact avec le christianisme a changé le Japon, la mentalité du Japon. – Ah oui ? – Et aussi le contact a changé le bouddhisme, le shintoïsme, et ça a laissé des traces dans la société japonaise, et c'est pourquoi le christianisme, même si ce chiffre n'est pas important, a une très grande confiance dans la société japonaise. – D'accord, donc une vraie place à part entière, on le considère avec un certain respect, c'est ça ? C'est une référence, bien que petite. – C'est une référence. – D'accord, vous nous direz un peu plus précisément de quel point de vue, justement. Alors, toujours en lien avec le film, je précise que l'émission VIP qui passe ces jours-ci, cette semaine elle est consacrée au film Silence, avec une interview de Martine Scorsese, donc je vous invite à la voir ces jours-ci sur notre antenne. Alors on va maintenant revenir sur votre parcours personnel, je le disais, vous êtes venue en France lorsque vous étiez enfant, vous aviez 12 ans avec vos parents, votre soeur, et vous avez été baptisée à l'âge de 29 ans. Voilà, donc dites-nous un peu pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche ? Et je précise que votre famille aussi, mais à des périodes différentes, ça s'est échelonné sur une période de pas mal d'années, et vous c'était à 29 ans. – Oui, c'est vraiment un parcours peut-être personnel, mais ma famille n'est pas catholique, n'était pas catholique à l'origine. – Vous étiez bouddhiste ? – Oh, c'est-à-dire que, du coup, j'étais comme la plupart des Japonais, on est à la fois bouddhiste et shintoïste, et pas vraiment pratiquant. Donc, pourtant, nous sommes venus, quand nous sommes venus du Japon, à Paris, nous avons connu le centre catholique japonais, l'hormônerie japonaise, à l'époque, l'hormônier était père du Noyer. – Un prêtre mépain, des missions étrangères de Paris. Et donc, c'était pour… parce qu'il y avait des bibliothèques dans ce centre, et c'est uniquement pour l'intérêt culturel, mais… – Vous avez découvert la Bible ? – Oui, j'ai commencé à lire la Bible, avec le père du Noyer, j'ai suivi le catéchisme, mais la conversion, c'était d'abord ma mère, tout de suite, un an après, ensuite, quelques années plus tard, ma sœur, et ensuite, mon père, qui était d'abord opposé à cette conversion de ma mère, mais finalement, il s'est converti. Mais moi, je suivais toujours le catéchisme père du Noyer, mais je n'ai pas fait cette… comment dire ? Je n'ai pas franchi le pas. – D'accord. – Mais vous faisiez de la résistance, ou c'était juste parce qu'il fallait ce temps-là ? – Je pense que le temps était nécessaire. Il y avait une longue étape de conversion, et beaucoup, à l'âge de 29 ans, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est surtout la conversion de mon père qui était vraiment décisif, je pense. – D'accord, qui était marquante pour vous, et qui vous a fait franchir le pas, finalement. Alors, ça va être intéressant de comprendre aussi, vous, en tant que japonais, en France, depuis près de 40 ans, vous êtes en contact avec des chrétiens français. C'est différent d'être chrétien japonais, par rapport à un chrétien français ? En quoi est-ce que vous êtes différent ? – Oui, la grande différence, c'est la différence culturelle, c'est-à-dire que nous sommes profondément marqués par la culture japonaise, et surtout la religion bouddhiste et shintoïste. – Mais ça se traduit comment, chez un chrétien japonais, cette influence-là ? – C'est-à-dire que, c'est peut-être difficile à comprendre, mais les chrétiens japonais, la plupart, ne cessent pas d'être bouddhistes. – D'accord. – On est à la fois chrétien et bouddhiste, par exemple, surtout pour l'obsèque, c'est-à-dire que tous les obsèques sont faits par les… presque tous sont faits par les bouddhistes. – Et le rite bouddhiste. – Donc, les chrétiens aussi. – Oui, d'accord. – C'est-à-dire que, dans la plupart des cas, c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'un seul membre de la famille est catholique ou chrétien, alors, en général, c'est bouddhiste. – Ce sera selon la culture familiale dominante. – D'accord. – Mais ce n'est pas uniquement question de l'obsèque, c'est la spiritualité bouddhiste reste. – Et ça, ça s'exprime comment ? – Le rapport à la nature aussi. C'est-à-dire que, quand il y a eu le grand tremblement de terre le 11 mars 2011… – Avec l'accident aussi nucléaire de Fukushima. – Oui. – On pense… On fait la prière bouddhiste vers la mer, parce que, même si c'est la mer qui est venue tout détruire la ville, on récite le sutra bouddhiste, mais qui veut dire la louange, la louange à un grand bouddha. C'est-à-dire que, même si cette nature est devenue hostile aux hommes, d'être et tout, mais nous faisons partie de la nature. – D'accord. – Et nous faisons, même si c'est douloureux, il y a ce consentement à cette fatalité, et il y a cette espérance au-delà de la mort, de la destruction. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage avec les bouddhistes, les chrétiens aussi. – D'accord, donc c'est une différence assez marquante. Alors, je vous propose de voir le témoignage, justement, de catholiques japonais, et ce sera à travers ce que nous en dit Mgr Takami, l'archevêque de Nagasaki, qui nous donne un petit peu son aperçu sur qui sont ces catholiques japonais. Eh bien, on écoute Mgr Takami, que nous avions rencontré cet été lors des JMJ de Cracovie. – Les Japonais sont un peu mondains, mondains, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas du monde, du monde au monde de l'ordre-là. Plutôt, ils pensent au monde actuel, et très matérialiste un peu peut-être. Mais, pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup qui cherchent aussi le monde spirituel. Et puis, il y en a qui lisent beaucoup la Bible, et puis peut-être pratiquent l'enseignement de Jésus, mais ils n'osent pas aller dans une église pour recevoir le baptême. – Mgr Takami dit qu'ils n'osent pas aller dans une église pour recevoir le baptême. Comment vous l'expliquez, ça ? – Ça, je crois qu'il faut comprendre avec aussi le contexte, bien sûr, social, mais aussi, c'est un lien avec l'histoire, et justement l'histoire de la persécution, parce que le roman de Ndoshio Saku, « Le silence », ça parle de cette persécution au XVIIe siècle, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté pendant deux siècles et demi, et aussi, même après la restauration de Meiji, bien sûr, la liberté de religion est garantie par la constitution de Meiji, mais il y a eu la période de la guerre, – La seconde guerre mondiale. – La seconde guerre mondiale, et il y a eu, bien sûr, toute idéologie, tout a été réglé par l'idéologie ultra-nationaliste, et les chrétiens ont été obligés de soit abandonner la foi, plutôt collaborer, et ça, c'est… – Ça a marqué les écrits. – Oui, ça a beaucoup marqué, et c'est peut-être l'image d'un prêtre missionnaire, un prêtre de mission étrangère de Paris, père Alfred de Mercier. Ndoshio Saku a assisté à son arrestation, et ça, beaucoup, il était encore adolescent, et ça a beaucoup marqué, parce que Ndoshio Saku craignait ce prêtre, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment admirable, mais au moment de l'arrestation, il est devenu quelqu'un d'humain. – Il a renoncé. – Non, 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 il a vraiment… mais il a été arrêté, il ne pouvait faire autrement, et les paroassions n'ont pas l'objet, et alors Ndoshio Saku s'est posé la question, mais si Dieu est là, pourquoi Dieu reste silencieux devant cette épreuve, et père Alfred de Mercier a été très, très rudement torturé par la gendarmerie japonaise. – C'est un épisode de l'histoire, en tout cas, ces périodes-là, durant la guerre, de persécutions de chrétiens qu'on ne connaît pas, ou peu en tout cas. Donc, ça marque encore les catholiques, et d'où peut-être cette difficulté à aller faire ces demandes-là, même s'il y a un intérêt pour vivre la vie chrétienne, mais on ne va pas forcément faire le pas pour demander le baptême, c'est un peu votre regard sur ça. Je vous propose aussi maintenant de voir une autre facette de l'église catholique au Japon à travers cet extrait de reportage de Frédéric Jacobleff, on en parle juste après. – Cette cérémonie, monsieur et madame Nakata la préparent depuis des mois. Il est catholique, elle est bouddhiste. Et dans ce chemin vers la conversion, ils ont décidé ensemble de faire baptiser leurs deux petits jumeaux. Une cérémonie réglée comme du papier à musique. La liturgie est d'une rigueur et d'une précision toute japonaise qui laissent peu de place à l'improvisation. Le rite des eaux, par exemple. Quelques gouttes sur le front des enfants, vite essuyées par la grand-mère. Une joie tout en retenue, il s'agit de rester maître de ses sentiments, contrôler ses émotions. Alors, lorsque l'on interroge madame Nakata, elle a du mal à exprimer ses motivations profondes. – Que des enfants reçoivent le baptême, c'est une chose tout à fait normale. Je veux qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils aillent à l'école catholique. C'est ça que je veux leur transmettre. Sitôt la cérémonie terminée, pas de fête en famille, chacun repart au travail. Cette petite scène, apparemment anodine, en dit long sur le fossé culturel entre l'Orient et l'Occident. Mais faut-il pour autant en conclure à l'absence de sens dans ce baptême. Le père Maeda est le curé de cette paroisse de Nagasaki. Il rentre tout juste de Rome où il a passé 6 ans à étudier le droit canon. Alors bien sûr, les baptêmes qu'il célèbre ici n'ont rien à voir avec ce qu'il a pu célébrer en Italie. On n'est pas chrétien en Europe, comme on l'est au Japon. – Une des particularités des Japonais, c'est ce raffinement. En fait, la politesse veut que l'on ne montre pas ses sentiments et c'est ce qui fait la grandeur de l'âme japonaise. C'est pour cela qu'elle ne vous a pas dit grand-chose. Cet abîme entre la culture occidentale et japonaises est renforcée pour les jeunes convertis par le sentiment bien réel d'appartenir désormais à une très faible minorité religieuse. – Voilà la grandeur de l'âme japonaise, comme nous le disait ce prêtre de Nagasaki. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'église de Tokyo. C'est le deuxième centre de cette église au Japon avec Nagasaki. En quoi c'est différent, l'église à Tokyo ? – D'abord, Nagasaki, c'est vraiment… – Le cœur historique. – Oui, le cœur historique. Le Tokyo, c'est après la restauration de Meiji, l'arrivée des missionnaires. À Tokyo, il y a 87 000 catholiques. – C'est le diocèse le plus gros. – Oui, et qui représente 0,49% de la population de Tokyo. Tandis qu'à Nagasaki, c'est 62 000 qui représentent 4,4% de la population. C'est-à-dire le rapport est son. – Les baptêmes à Tokyo, vous avez un chiffre là-dessus ? – À Tokyo, il y a, en 2015, il y a eu 555 enfants baptisés et 857 adultes baptisés. – D'accord, beaucoup d'adultes aussi, alors des marches de catechuména. Et donc, il y a une certaine vitalité quand même dans la vie de l'église de Tokyo, vous l'avez vécue. Alors parce que, précisons, vous vivez en France depuis longtemps et puis vous êtes retourné là-bas deux ans à l'âge de 30 ans. Donc, vous étiez nouvellement chrétien. Donc, vous avez aussi découvert la vie de l'église à ce moment-là là-bas, dans votre pays. – Même si le chiffre de 0,35% de la population, ça c'est la moyenne nationale, est faible, mais le nombre des clercs, des religieux, séminaires, séminaristes, par rapport au nombre de laïcs, c'est le taux le plus important du monde. – D'accord. – C'est-à-dire que c'est une petite église, mais qui est… C'est ça la particularité des Japonais par rapport au christianisme, c'est-à-dire que pour les Japonais, la parole donnée est sacrée. C'est-à-dire que c'est pourquoi on met longtemps à franchir le parc des baptêmes, mais une fois franchi, ils vont jusqu'au bout. – D'accord. – Et donc, ils vont jusqu'à devenir religieux. – Donc, il y a des vocations ? – Il y a des vocations. – On le disait, ce pays qui est vraiment axé sur l'économie, la performance, où on a en tête ces salariés qui travaillent un nombre d'heures incalculables, des taux de suicide élevés, c'est l'un des plus élevés au monde. Ça, c'est une préoccupation du côté de l'église. Est-ce qu'elle fait un travail auprès, peut-être des populations qui sont touchées par ces symptômes-là, ou est-ce qu'elle fait un travail préventif aussi ? – Ça, c'est vraiment une des priorités de l'épiscopat japonais. C'est-à-dire que cette valeur de la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas… Le fait d'être une personne, la vie humaine a une valeur en soi, et non pas pour des utilités économiques ou autres. – De quel point ce message, l'église au Japon ? – Oui, parce que nous sommes les enfants de Dieu, pour les chrétiens, et ça, c'est un message très fort, et qui est que les Japonais savent, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont déjà eu des contacts avec la culture occidentale, et donc avec la culture chrétienne. Et ils savent, même s'ils n'osent pas franchir le pas de baptême. – D'accord, et il y a aussi des lieux d'accueil pour les catholiques. – Oui, un exemple que je connais personnellement, c'est à Shinsé Kaikan. Donc c'est une association indépendante du diocèse, mais qui est présidée par l'évêque auxiliaire émérite, Mgr Nemoli. Et là, il y a l'accueil à la fois par des prêtres, et aussi par des psychologues, psychothérapeutes. Et ils sont vraiment, l'équipe sont à l'écoute des gens qui souffrent des difficultés familiales, des difficultés professionnelles. – D'accord, il y a ce travail-là. On le disait, le christianisme qui connaît quand même finalement une baisse, ça n'augmente pas, mais ça a tendance même à baisser un petit peu en dessous du 1%. L'évangélisation, pour vous, c'est le défi pour l'avenir du pays ou pas ? Est-ce que c'est ça, du christianisme, de l'église là-bas ? – Oui, c'est certainement un défi. Et il y a un débat entre les chrétiens japonais, et certains disent qu'il faut des évangélisations vraiment plus explicites. Mais pour les Japonais, le plus important, c'est le témoignage de la vie. C'est-à-dire que, pourquoi il y a eu autant de conversions ? – Dans les premiers temps ? – Dans les premiers temps, et aussi à l'époque de Meiji et après la guerre aussi. C'est vraiment des religieux, des missionnaires qui sont venus de si loin, des pays lointains, et qui sont venus s'occuper des pauvres, des lépreux, et qui sont morts au Japon, parce qu'à cause de la mauvaise condition de vie, surtout juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce sont des témoignages vraiment importants. Et plutôt que de la doctrine, des dogmes, qui sont un peu, pour les Japonais, c'est un peu difficile, on a beaucoup de mal à accepter ou d'assimiler à cause de la culture buddhiste qui est totalement différente. Mais c'est le témoignage de la vie qui… – C'est ça qui est plus important et qui pourrait favoriser aussi des conversions. C'est ce que vous nous dites. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, M. Youzawa, d'être venu nous apporter votre témoignage en tant que chrétien japonais vivant ici, en France. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous, et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501